Et oui Eric, alors on commence avec un rire étrange. Oui le rire de cette candidate des 12 coups de midi sur TF1. Alors avant de l'écouter, une petite mise au point. Contrairement aux apparences, cette femme n'est pas en train de faire une crise de nerfs. Elle, elle va bien. Par contre vous, nerveusement, je ne vous garantis rien. Parce que, vous allez voir Jean-Luc, elle c'est pas on ne demande qu'à en rire. C'est plutôt on demande qu'elle arrête de rire. C'est la crise partout hein Jean-Luc. Eh ben oui ! Pardon. J'ai pas envie de passer aux appuis. Mais non, mais y'a aucun risque madame. C'est vrai hein. Laissez-moi parler à Jordan. On est là pour jouer, on n'est pas là pour rigoler. Mais les yaourts, je mange toujours périmés. Oui alors moi je reste à sa place. Les yaourts périmés, j'arrêterai quand même apparemment. Non mais quand elle fait l'amour, il se passe quoi quand même ? Là je ne veux pas le savoir. C'est pas diffusable. Bon allez, place maintenant à une journaliste qui elle n'a pas du tout eu envie de rigoler. Je peux vous dire, c'est Catherine Matoche, la présentatrice du 19-20 France 3, qui était en direct du salon de l'agriculture pour rencontrer des exposants. Et elle a notamment interviewé un éleveur à qui elle a posé, alors vraiment, la question qu'il fallait. Mon père vendait en ferme le prix de carcasse, les bovins, plus cher que nous le vendons aujourd'hui. Votre père aujourd'hui, il est à la retraite ? Il est décédé. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est ça. On lui souhaite bon courage. On lui souhaite bon courage. C'est un merci beaucoup qui veut dire, juste deux secondes, je vais me pendre, j'en reviens. Et surtout, ce que vous n'avez pas entendu, c'est ce qu'elle a dit juste après, il est décédé. Très bien. Très bien. C'est super, il est mort. C'est super. Mais bon. Je ne sais pas pourquoi elle a posé cette question. Je ne sais pas. Là, je pense qu'elle le regrette encore. Il vaut mieux se renseigner. C'est toujours la même chose. Mais bon, c'est ça, les aléas du direct. Ça arrive souvent des grands moments. Si on n'avait pas lieu d'être. Dans Fédon, on a ça. Comment va votre femme, elle est morte ? Allons, tant mieux, tant mieux. Parce qu'il est un peu dans l'ennui. Les aléas du direct, ça arrive souvent à la télé, puisqu'on parlait du documentaire sur le clan Chirac qui passe ce soir sur France 2. Souvenez-vous quand même de cette journaliste de BFM TV, s'y à l'aise lors de son duplex au moment du procès de Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs. Selon ce rapport, Jacques Chirac est dans un état de vulnérabilité qui ne le permet pas de répondre aux questions sur son passé. Et ce rapport, donc, devra déterminer... Excusez-moi, je... Ce rapport, pardon. Alors, excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Elle a perdu son fil. Le fil de son string, sans doute. Alors, c'est vrai que c'est inconfortable, du coup, pour parler après. Je comprends ça. Mais vous n'avez donc aucune indulgence ? Non, je n'ai pas été programmé pour ça. Je suis là, oui. Très bien. Ça mérite un coup de fouet. Oui, encore. Terrible concurrence pour on ne demande qu'à en rire. Oui, puisque vous avez en face sur W9. Au même moment, une autre émission humoristique, Les Ch'tis à Las Vegas, sauf qu'eux le font pas exprès. Et alors, en ce moment, l'ambiance est un peu tendue chez Les Ch'tis, puisqu'il y a eu bagarre entre deux filles. Même que l'une attend maintenant que l'autre vienne s'excuser. C'est passionnant. Elle aimerait bien qu'elle fasse preuve d'un minimum d'humanité. Mais elle, elle ne l'a pas dit tout à fait comme ça. Dans sa bouche, c'est carrément devenu quelque chose d'historique. Bah déjà, si elle viendrait s'excuser, tu vois, il faut déjà un bon pas vers l'humanité. Un bon pas vers l'humanité. Un bon pas vers l'humanité. Mais ça m'a fait plaisir parce qu'il était au taquet et voilà quoi. C'est une question de sens. Au moins, il n'y a pas perdu. Donc, pour lui, voilà quoi. L'avenir est promettant. L'avenir est promettant. Ouais, bah pour eux aussi, l'avenir est promettant. Ils sont assurancés d'une place à l'académie française avec un maniage pareil de la langue française. C'est flippant. Et après, vous voulez que je dise du bien de la télé-réalité ? Ouais, ça serait un peu compliqué. Ça va être dur. S'agissant de ces ch'tis, moi je dis que vraiment, il faut qu'ils se reprennent, les candidats de cette émission, qu'ils bossent un peu, qu'ils arrêtent de se reposer sur leur laurier. Mais attendez, quelque chose d'extraordinaire. Bon, je suis redescendue de mes lauriers. Bah oui, descends là, qu'est-ce que tu fais dans tes lauriers ? C'est rien. C'est limite dangereux si tu tombes des lauriers. C'est accroché au mur. Mais qu'est-ce qui m'est passé dans le crâne ? D'arrière, un courant d'air, un gros courant d'air. Et ce ne sont pas les seuls, la preuve avec la suite. On termine justement avec cette vague de froid qui continue. Oui, alors mais j'ai une astuce pour vous sentir mieux malgré ces températures sibériennes. Alors c'est un très bon truc que nous a donné un candidat de la famille en or sur TF1. Lorsque ce n'est pas pour éviter une mauvaise odeur, à quelle occasion se pince-t-on le nez ? Julien, quand il fait froid. Bien sûr, c'est pour ça qu'on voit plein de gens dans la rue comme ça. On va tout de suite, on a un bras froid. Bon, cela dit, à Paris, ce n'est pas faux. Et quand il fait froid, tu vas dans le métro et ça pue tellement, tu es obligé de te pincer le nez. Donc finalement, c'est assez vrai. On en aura en tout cas à Michel Cymes, notre médecin favori, si cette astuce peut fonctionner. Mais à mon avis, lui, pour avoir moins froid, il pince autre chose. Vous connaissez Michel. Michel, dont c'est l'anniversaire d'ailleurs aujourd'hui. Il fêtera ce soir en prime time sur France 5, les 15 ans du magazine de la santé, 15 ans de dérèglement hormonal. Si vous êtes une femme que vous avez mis plusieurs années avant de connaître l'orgasme, contactez-moi. Nous recherchons des témoignages de femmes. Vous êtes en couple et depuis quelque temps, votre désir sexuel ou votre intérêt pour le sexe a baissé. Vous pouvez me contacter. Non, non. Les bouts de mes seins sont toujours en érection, ils me font mal. Pourquoi et que puis-je faire, Marie, 21 ans ? Surtout, ne faites rien, c'est très sympa. Ouais, bah que lui non plus, il ne change rien. On l'adore comme ça, docteur Maboul. Alors bon anniversaire au magazine de la santé. Merci beaucoup, Eric. À demain. À demain.